Le retour au bercail des ex-exilés politico-militaires est un geste patriotique à inscrire en lettres d'or. Au-delà de sa portée hautement patriotique, l'acte posé par ses compatriotes participera assurément au renforcement de la paix et du développement socio-économique de notre pays. Ces retours de Corée Djimi du Rassemblement d'Itchadien pour la justice et de Djidi Galmay Amboumi, conseiller du président de l'IFR, traduit dans l'effet la constante politique de la métendue prônée par le président du conseil militaire de transition, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby-Hutnon, en faveur des frères qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont choisi l'exil politique ou l'opposition armée. Et cela entre dans le cadre des préparatifs du forum national inclusif où chaque Tchadien est vivement attendu pour apporter sa pierre à l'édification du pays. Les pourparlers entre les fils d'une même nation est un devoir citoyen qui mérite d'être pérennisé. Pour la consolidation de la paix, les vivres ensemble, les consultations entre les fils d'une même nation sont indispensables. Les retours de Corée Djimi et celui de Djidi Galmay Amboumi viennent s'ajouter à la liste d'autres personnalités emblématiques du pays qui ont répondu à l'appel du président de la République. La paix qu'aspire le Tchad aujourd'hui après la disparition brutale de feu marchal du Tchad, Idriss Déby-Hutnon, doit nous interpeller tous. Que chacun de nous se soumette à un examen de conscience. Il faut agir ensemble pour préserver jalousement cette paix retrouvée au prix du sang. En révisitant l'histoire sombre de notre pays, nous avons en mémoire les affres de la guerre et nous connaissons mieux quiconque les prix de la guerre. Au vu des réalisations obtenues par notre pays dans plusieurs domaines, le Tchad a besoin d'une paix définitive. Sous-titrage ST' 501